Est-ce qu'on se sent mieux après le FTOR ? Les gars, un conseil. Si vous avez un service à demander à un musulman, faites-le après le FTOR. T'es sûr qu'il te dit oui ? Tu peux te demander n'importe quoi après le FTOR. Le mec, il est de bonne humeur, il est là, il est optimiste. Frérot, t'as pas 10 000 à me prêter ? 10 000 euros ! Tiens, 20 000 ! Pas de problème, tu me les rends quand tu veux. Même pas, tu me les rends pas, tu sais quoi ? Je te les donne, je te les donne. Tu veux quoi, toi ? Tu veux un café ? C'est pour moi le café. Toi, viens boire un verre de thé, viens, c'est pour moi. Le mec, il vient de gratter un service, frérot. Est-ce que tu peux me déposer là-bas en voiture ? Tiens, ma voiture ! Tu me la rends quand t'as fini tes affaires ? Tiens, prends-la quelques jours. Frérot, t'as pas du crédit ? Tiens, mon téléphone ! Par contre, avant le FTOR, c'est foutu. Tu peux rien en tirer. Donc voilà, les gars. Il y a plein de gens qui m'écrivent la journée. Ouais, Momo, ça te dit, on fait ça ? Arrêtez de m'écrire la journée ! Après le FTOR, vous êtes sûr que je vous dis oui à tout ? Tout, Momo, prête-moi ta maison. Tiens, c'est pour... Cette année, ça va pour le ramadan. L'heure pour manger, c'est 18h50, les gars. C'est l'heure à laquelle je me réveille. Aux 18h, c'est l'heure du goûter. C'est pas l'heure du FTOR, les gars. 18h, c'est l'heure du brunch. C'est l'heure de l'apéritif, les gars. C'est pas l'heure du repas. Donc ça va. Franchement, 18h50, bon, ça, c'est l'heure officielle. Après, à ça, il faut rajouter le temps additionnel. Parce que vous devez savoir une chose. Pendant le ramadan, il y a toujours les darons. Ils veulent rajouter 5, 10 minutes. On sait pas, ils se basent sur quoi, les gars. Mais il faut arrêter avec le temps additionnel. Déjà, on galère. On fait bien le ramadan toute la journée. On respecte toutes les consignes. C'est l'heure de manger. Et le daron, il dit quoi ? Stop ! On rajoute 10 minutes. Voilà. 10 minutes, c'est plus du temps additionnel, là. C'est des prolongations sur la vie de ma mère. Et attention, au bout de 10 minutes, il peut te dire, attention, on atteint encore 3 minutes. Voilà. Donc en vrai, la vraie heure pour manger au ramadan, c'est pas son calendrier. C'est l'heure où ton daron, il décide de manger la première cuillère. C'est lui qui décide. Si vous avez quelque chose à me demander, faites-le maintenant ou jamais. Après le f'tor, je suis de bonne humeur. Je ne peux rien vous refuser. Tu veux quoi, toi ? Tu veux que je te prête 10 000 ? Tiens, 10 000. Tu veux quoi ? Un iPhone ? Lequel ? Le 13, le 14, le 15, le 16. Dis-moi, je t'envoie. Tu veux une voiture ? Pas de souci. Une voiture sans permis ou une voiture avec permis ? Une voiture boîte auto ou boîte manuelle ? Précise, demande. Tu veux des Airpods ? Pas de problème. Tu veux une Play 5 ? Pas de souci. Tu veux une Xbox ? Non, la Xbox, c'est nul. Lâché, personne ne le veut. Tu veux un MacBook ? Je m'en occupe. Demandez-moi, les gars. Après le f'tor, les gars. Hé, je ne peux rien vous refuser. Tu demandes, j'exécute. Le temps additionnel à l'heure du f'tor, ça a traumatisé mon enfance. Tu es là, tu fais ta journée de ramadan. Tu as accompli tous tes devoirs. Tu es prêt à manger et ton daron, il est là. Stop ! Non. Temps additionnel. On rajoute 3 minutes. Tu te bats sur quoi, papa ? Sur rien. Voilà. 3 minutes. Je vois encore un peu le soleil, là. Je vois un peu, là. Il est un peu clair, le ciel. Voilà. On rajoute 3 minutes. Après, il te rajoute un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est des prolongations, les gars. Premier mi-temps de prolongation. Une demi-heure. C'est les prolongations totales. 40 minutes. C'est prolongation plus séance de tir au but. Tu as même des darons qui rajoutent une heure pour manger. Une heure. Ce ne sont plus des prolongations. C'est un match retour de Ligue des Champions. Voilà, les gars. C'est abusé. Donc, maintenant, aujourd'hui, c'est moi le daron, les gars. Je ne suis plus le gosse. Je suis le daron. Maintenant, à table, c'est moi le hagar. C'est moi qui rajoute des 10 minutes, des un quart d'heure. Mais comme j'ai trop l'écrou, les gars. Voilà, au bout de 3 secondes. 3 secondes après l'heure, je mange, les gars. Je vous dis la vérité. Mais demain, je vais me venger, les gars. Je vais rajouter une demi-heure juste pour... Il y en a, ils aiment trop sortir la carte du ramadan pour justifier leur vie de merde. Tu as des mecs qui sont là. Ouais, pendant le ramadan, je ne baisse pas. Ouais, pendant le ramadan, je ne touche pas une meuf. Ouais, mais toute l'année, tu ne baisse pas, sale menteur. Rien à voir avec le ramadan, en fait. Il fait le mec qui se retient. Il fait le mec qui se respecte, sale menteur. À la moindre occasion, tu irais baiser, sale mito. Le mec, ouais, pendant le ramadan, je ne vois aucune meuf. Toute l'année, tu ne vois aucune meuf. Où tu as des mecs qui sont quoi pendant le ramadan ? Ils cherchent la merde. Et quand il y a un bruit, ils disent quoi ? T'as de la chance, c'est le ramadan. La tête de ma mère, t'as de la chance, c'est le ramadan. Il enlève son t-shirt et tout. Oh là, après le ramadan, tu vas voir. Tu vas voir après le ramadan. Tu vas voir quoi ? C'est le mytho. Le mytho, c'est grave. Où le mec, toute l'année, il ne travaille pas. Et là, il te dit quoi ? Oh, tu travailles ? Non, c'est le ramadan. Ouais, je suis en repos pendant le ramadan. Ouais, c'est le ramadan, c'est le ramadan. Arrête de mentir. Toute l'année, tu ne bosses pas, tu ne baisses pas et tu ne te bats pas. Rien à voir avec le ramadan. Ils ont trouvé une excuse, les gars. On vous a des masques. Ma mère, elle ne sait pas faire des briques. Ma mère, elle ne sait pas faire des briques. Elle a dit, ma mère, tu as de la chance, c'est le ramadan. La tête de ma mère, tu as de la chance, c'est le ramadan. Tu vas voir. Vas-y, fais le malin. Tu fais le malin, parce que c'est le ramadan. Là, tu as de la chance, je ne te touche pas. Pendant le ramadan, je ne respecte, je ne frappe personne. Après le ramadan, je reviens te voir. Tu vas voir. Après le ramadan, tête à tête, toi et moi. Vas-y, fais le fou. Hé, fais le fou parce que c'est le ramadan. Et c'est très bien, je ne peux rien lui faire. Après le ramadan, il y a l'Aïd. Après l'Aïd, je dois ramener mes parents à l'aéroport. Après l'aéroport, je dois aller chez le médecin. Là, je dois aller faire les courses. Après, je dois récupérer ma nièce à son anniversaire. Après ça, tu vas voir. Dès que je finis tout ce que j'ai à faire, sur la tête de ma mère, je ne t'oublie pas, toi. Hé, toi, après le ramadan, tu as de la chance, c'est le ramadan. Tu as de la chance. Tu fais le fou parce que c'est le ramadan. C'est très bien, je ne vais rien te faire. Je n'ai pas envie de te toucher parce que c'est le ramadan. Mais sur la vie de ma mère, ce ne serait pas le ramadan. Je ne serais rentré dedans, je te le dis. La vie de ma mère, je te le dis. Tu fais le malin avec moi ? Fais ton fou. C'est ramadan par ramadan. Tu vas te manger une patate. Et quand je te parle de patate, tu ne parles pas de pomme de terre.